Ça va être très compliqué de faire toute la vidéo Ça commence bien Coucou, aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur les bizarreries du Portugal que j'ai remarqué à Lisbonne ou à deux endroits au Portugal J'espère que ça va te plaire, c'est parti, let's go ! Et ça c'est à Lisbonne, je sais pas si c'est à d'autres endroits au Portugal donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi Mais à Lisbonne c'est sûr que ça existait À des endroits où les jeunes peuvent se regrouper, tu vas avoir des gens qui viennent te vendre des bières Ils ont genre un sac de course quoi, ou un sac à dos Ils arrivent ou en vélo ou à pied Et en fait ils ont un business de bières ou d'autres boissons mais j'ai surtout vu des bières Donc il y a des gens qui se passent les contacts de ces personnes là à l'endroit des Erasmus Là, la grande place où les Erasmus vont Il se passe le numéro pour après si t'y a une soirée, que les magasins sont fermés, que t'as pas fait tes courses par exemple Que la personne puisse venir te fournir en alcool Donc tu payes cette personne en cash et voilà, tu as ton alcool Et sinon sur la place des Erasmus, il y a des gens qui se baladent avec des sacs plastiques Les bières elles sont fraîches, c'est comme si t'achetais ta bière qui sortait d'un frigo Donc ça c'est cool Ils viennent vers toi, ils te demandent si tu as une bière Ouais ça coûte un euro Ça dépanne, c'est cool On est évidemment dans l'illégalité la plus totale Mais en tout cas, tu soutiens ces personnes là et tu as ta bière fraîche Ah oui alors ça je le savais pas avant d'arriver au Portugal Mais il y a une heure de décalage avec la France Voilà, je pose ça là Je sais pas si c'est dans toutes les facs mais à ma fac, la NovaFCSH Il fallait payer pour ses propres copies d'examen Genre quand tu vas à la fac ou quand tu passes ton bac ou quoi Tu as une copie d'examen qui est réglementée avec des petits carreaux Bref, c'est pas la copie A4 classique Et en fait ces feuilles là qui sont du coup obligatoires pour passer ton examen Tu dois les payer de ta poche Et du coup je trouve ça chelou parce que déjà la fac là-bas elle est pas gratuite Ils payent du coup déjà des frais d'administration, des frais d'entrée etc Et en plus de ça c'est même pas fourni Alors c'était pas grand chose tu vois Mais c'est plus pour le principe Donc j'étais un peu déboussolée et déçue de cette pratique Et je crois que c'était quelque chose comme 10 centimes ou quelque chose comme ça C'était pas peut-être 5 centimes C'était moins de 15 centimes Ou peut-être 15 je sais pas Mais bon De la même manière tu devais payer pour avoir recours au rattrapage Si jamais t'as loupé un examen et que tu veux passer un rattrapage pour ne pas redoubler en fait Ou fail ta matière Tu dois payer pour l'améliorer Ce qu'ils appellent donc ton rattrapage Genre c'est pas tu payes le rattrapage Et tu peux accéder à toutes les matières que t'as loupé C'est genre 15 euros par examen Donc enfin c'est grave abusé Nous vu que c'était l'année Covid et tout Les mellioris, les rattrapages allaient pas être en présentiel Ils ont décidé de banaliser les frais Moi j'ai pas eu recours Mais quand même en fait Genre 15 euros par examen Alors je pense que c'est pour dissuader les gens de passer en fait Comme nous on fait en France en tout cas Je sais que dans ma fac à Paul Valéry on faisait ça Il y a des gens qui se disent Je passe à les 5 matières là Comme ça je me focus sur que ces 5 matières là Ou 3 ou 2 ou peu importe Et les autres je les passerai au rattrapage C'est vrai qu'en France du coup Tu sais pas combien de personnes vont venir au rattrapage Tu vas imprimer des feuilles d'examen Peut-être pour rien etc Banaliser des professeurs, des surveillants Ou que sais-je Pour pas grand monde Enfin tu sais pas qui va venir Que là-bas du coup au moins Ça veut dire que tu t'inscris Que t'as payé machin Enfin je comprends le système derrière Mais c'est chaud quand même 15 euros par examen T'as pas intérêt à te louper quoi Sachant encore une fois que eux là-bas Payent les frais d'inscription Donc c'est pas ouf Encore une fois on a de la chance d'être en France Y'a plein de mosaïques sur les maisons Avec des espèces de dessins en fait Qui représentent une scène de la vie quotidienne Quelqu'un, peu importe Et y'en a en fait partout Sur toutes les devantures de maisons Quand généralement c'est des maisons individuelles Ou des fois quand c'est des immeubles aussi Je sais pas pourquoi Donc si t'as une explication dis-moi Y'a des machines où tu peux acheter tes cigarettes Comme ça dans la rue en vente au libre Alors je crois qu'il faut présenter une carte d'identité Mais je suis pas sûre J'avais déjà vu ça en Allemagne Mais je m'attendais pas à voir ça au Portugal Du coup je sais pas s'il faut la carte d'identité ou pas Mais du coup tu peux acheter tes cigarettes Comme ça Et du coup je pense que pour les mineurs aussi Donc s'il faut pas de carte d'identité Ça me paraît chelou Dis-moi si tu en sais plus En France quand une église sonne L'heure genre midi Ça va sonner 12 coups par exemple Quand ce sera 13h ça va sonner 13h Quand c'est la demi ça va sonner juste une fois Et ainsi de suite en fait Je sais pas si déjà je pense que tout le monde sait ça Mais bon voilà Au Portugal Quand c'est une heure précise ou autre Ça sonne un milliard de fois Tu peux pas savoir quelle heure il est Grâce au nombre de sons de cloche Donc je sais pas à quoi ça sert finalement Ça sonnait à 25 des fois Donc si tu as l'explication Je suis preneuse Un truc qui est à la fois trop cool Et un peu chelou C'est qu'il y a des distributeurs d'argent Un petit peu partout Genre il y en avait un dans ma fac Alors que c'est pas une fac très grande Genre dans l'enceinte de la fac Dans la cour quoi Il y avait un distributeur Tu vas à l'hôpital Il y a un distributeur dans l'hôpital Dans le métro il y en aura Enfin des endroits impromptus comme ça C'est cool parce que tu cherches jamais Quand t'as besoin de retirer de l'argent Mais je n'ai jamais vu ça ailleurs Ah oui et alors je sais pas si il y en a De la même chose en France Mais certains potes Erasmus m'ont dit Qu'il y avait carrément un supermarché en fait A l'intérieur de la fac Genre dans la fac Tu peux aller faire tes courses dans la fac It's cool like nice But what the fuck J'ai remarqué que les élèves portugais Et les professeurs portugais Avaient généralement une relation Beaucoup plus informelle que nous ici en France Ce qui est plutôt sympa Mais un peu déroutant par la suite Par exemple ma coordinatrice Qui était du coup l'équivalent De mon professeur principal de portugais Celui qui me donnait quasiment tous mes cours de portugais A la fois de langues, de géopolitiques, d'histoire etc Qui était aussi le directeur du département de portugais de la fac Donc il avait quand même une position Voilà Et donc son équivalent au portugais Qui était ma coordinatrice Qui était professeure de français là-bas Elle signait ses emails Beijos Donc bisous en fait Avec ses initiales Elle écrivait même pas genre cordialement Son nom complet avec sa signature électronique ou quoi Tu vois Elle te mettait Même des fois elle mettait pas Beijos Elle mettait Beijingus Donc c'est quand même un aspect un peu plus intime Un peu plus mignon Enfin bref C'est comme si nous on disait gros bisous Tu vois Genre tu dirais jamais ça à ton prof Non Enfin jamais Et des fois carréllement Elle mettait l'abréviation de Beijingus Donc B-J-S quoi Aucun respect C'est différent Donc on peut pas comparer Mais c'est une relation beaucoup plus informelle Elle nous a quand même proposé D'aller prendre des cafés avec elle Plusieurs fois Ça c'est jamais fait par rapport à la situation sanitaire Mais elle nous l'a proposé plusieurs fois Ou même d'aller au resto Je sais pas si elle nous a proposé d'aller au resto je crois Enfin de manger un truc ensemble Quand elle commençait la session de travail du coup en ligne Elle nous demandait toujours comment on allait Elle prenait le temps pour chaque personne et tout En France c'est vrai qu'on est un peu plus en mode Je suis le prof Vous êtes les élèves Vous écoutez ce que je dis Parce que de toute évidence C'est moi qui détient le savoir et tout Que là-bas c'était quand même beaucoup plus participatif et tout Et ça c'était quand même très cool Mais inhabituel Là-bas ils sont hyper attentifs Au moment de la journée Les étapes de la journée sont bien définies Si c'est bonjour le matin De quand il fait plus nuit jusqu'à midi C'est bon dia Donc bonjour De midi jusqu'à genre 18h Ou quand il va faire nuit Ce sera Boa tarde Ou boa tarde Selon ton accent Brésilien ou portugais Du 18h jusqu'à Bah toute la nuit Ce sera boa noite Boa noite Selon ton accent Encore une fois C'est pas grand chose Mais tu peux pas juste dire Nous on a un bon jour Et le bon soir il passe un peu à la trappe des fois même Il y a des gens un peu chiants en France qui vont te le corriger Mais là-bas c'est vraiment bien délimité Clac, 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 clac Selon les horaires On sait ce qu'il faut dire J'ai remarqué que dans les transports Les gens ils sont Ils se comportent Nous ce qu'on considérait de manière mal polie Mais qui est là-bas je pense plutôt la norme Ou en tout cas c'est pas mal vu Et c'est juste quelque chose que les gens font Par exemple nous en France Quand on est dans un transport Il faut pas non plus parler trop fort T'es pas là pour raconter ta life en fait Hyper fort au téléphone Ou même si tu parles à quelqu'un à côté de toi Que là-bas j'ai remarqué qu'il y avait pas du tout Cette notion en fait de C'est mal poli c'est pas mal poli Est-ce que je dérange quelqu'un je ne sais pas Non on s'en fout Ça tape des gros coups de fil En haut-parleur En criant En riant Des trucs comme ça Et moi j'étais là en mode Non mais c'est une blague en fait Moi je prenais le train pour être posée tranquille J'adore prendre le train Parce qu'en France c'est hyper calme C'est hyper reposant Tu peux regarder par la fenêtre Imaginer une vie Ou que sais-je Il y a des gens qui crient Qui sont au téléphone Ça parle Ça rigole et tout Alors c'est cool hein C'est une ambiance Je pense c'est un truc ça culturel Qu'on n'a pas trop ici Mais bon Eres warere Dernière chose Quand tu vas dans un restaurant Traditionnel portugais Donc vraiment traditionnel portugais Où tu vois t'auras des T'auras des jolies nappes Je pense Ce sera écrit quelque chose Bacalhia Tu risques de te voir proposer Des apéritifs en fait En début de repas Pendant que tu commandes Sauf que ces apéritifs là Ne sont en aucun cas gratuits Ça c'est bon à savoir Parce que je pense qu'il y a plein de gens Qui se font avoir Moi on a eu de la chance Parce que le serveur en arrivant Il nous l'a dit Quand il nous a amené les trucs Donc ils vont t'amener par exemple Des petits pains dans une petite panière 3-4 différents types de fromage De la charcuterie Chaque produit là Que tu vas avoir présenté devant toi A un prix Qui est indiqué au début du menu Et chaque truc que tu vas toucher Si tu prends un petit pain Par exemple ce sera peut-être 20 centimes Ou 50 centimes J'en sais rien 1 euro Tu vas peut-être avoir un plateau de fromage Avec 4 fromages différents par exemple Si tu prends du premier fromage Et que tu le finis pas Ben c'est considéré comme si c'était pris Tout le premier fromage Tu vois Mais si tu touches pas aux autres Ils vont les ramener Ils te les feront pas payer Et ça te sera facturé en fait à la fin L'eau aussi va être payante généralement Et voilà Donc c'est bien de le savoir Si tu veux grignoter ça Ben écoute Grand bien te fasse Mais regarde les prix avant Pour pas être trop déboussolé Parce que je sais pas Selon le standing Ça peut commencer à chiffrer Et c'est peut-être un truc Que tu n'avais pas compris dans ton budget Et toi tu te dis Oh c'est sympa Ils nous ont ramené les apéritifs Mais en fait c'est payant C'est fini Je pense que j'ai tout dit Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout J'espère que ça t'a plu Dis-moi toi si tu y allais Et que tu as remarqué des trucs Un petit peu inhabituels par exemple On pourra en discuter en commentaire Et laisse-moi un petit commentaire Pour le référent de ce moment S'il te plaît Pour que ma vidéo soit vue Par d'autres gens Je te dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Juanfrance